Bonjour, je vous présente, je vous parle des formats de toile, de toile de châssis entoilé, enfin voilà, des supports à peindre en toile. On commence par les formats européens, les formats les plus classiques. Alors les formats, bien sûr, quand on prend une toile, on précise ses dimensions. C'est très très souvent des carrés ou des rectangles, des rectangles qui sont aussi des multiples de carrés, des doubles carrés ou des triples carrés. Ça c'est des formats européens, en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre, etc. Voilà, aux Etats-Unis il y a une autre nomenclature, mais qu'on ne trouve pas très peu chez nous. Et en France, donc ça par exemple, c'est un 30-30, voilà, 30-30 c'est tout simplement une toile de 30 sur 30. Il n'y a pas grand chose à en dire de plus, sinon que les formats européens sont tout le temps des multiples de 10 cm. Très très peu, des fois à 5, dont on a des 25-75, mais c'est assez rare. Les formats européens, ceux dont on innume le marché, sont des formats avec des dimensions qui sont des multiples de 10 cm. Alors en France, il y a une exception, l'exception française qui fait tout, qui fait tout et qui nous donne quand même des formats de tableau magiques. Alors ils sont au centimètre près, des formats, des dimensions un peu particulières, 80, 33, 35, on regardera tout à l'heure, on va vous demander un peu pourquoi. En fait c'est basé sur une proportion, un équilibre parfait entre la longueur et la largeur, qui correspond à une formule mathématique, qui correspond aussi aux proportions du nombre d'or, voilà. Donc on laisse tomber la justification, on retient quand même qu'il y a une harmonie, il y a quelque chose derrière, et que ça se voit. Et au moins les habitudes qu'on a prises font que, hum, la figure c'est quand même quelque chose. Alors justement, après il y a des appellations, figure, F comme figure, c'est les formats sur lesquels on peint des portraits. Voilà, donc on parlera de l'alimentation après. Voilà la proportion d'une figure, dans n'importe quel sens bien sûr. Ensuite vous avez les P comme les paysages, d'accord, P comme paysages, dans ce sens-là, à l'horizontale, ok, je vais vous montrer. Et ensuite vous avez aussi les marines, un peu plus rares, un peu plus, voilà, qui classiquement ont peigné les paysages marins là-dessus, et puis c'est donc plus agendant. Mais ce qu'on regarde par exemple sur un, alors pardon, la numérotation, après vous avez une numérotation, 8P, 8F, 10F, 15F, etc. Ce nombre, ça s'appelle des points, et ça donne la proportion d'une dimension. Et donc après, quand on dit un 8P, en fait tout est su, le 8 donne un nombre de points qui va donner une dimension, et le P donne une proportion, un rapport entre les deux distances, le P c'est celui-là, et qui donne la proportion d'une autre. D'accord ? Et si on met ensemble, par exemple pour les 8, c'est ce que j'ai pris, le F, le P, le F, on a la même longueur pour les trois toiles, vous le voyez bien, et puis des proportions différentes sur la hauteur. La figure, le figure, le classique, le plus connu, le plus utilisé, le P, le paysage, et le M, le marine. Et souvent d'ailleurs les prix, les prix sont les mêmes, pour quand vous êtes sur un point particulier, les prix sont les mêmes. D'ailleurs, ça me fait aussi penser à un truc, les artistes, certains artistes ont une cote qui correspond au nombre de points, ils ont un prix par points, et en fonction de la taille du tableau, ça donne une cote approximative de leur toile. Voilà, voilà, donc vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien, c'est très clair, on a pour le 8, les mêmes dimensions principales, la même longueur, et puis les proportions, la hauteur, là. Ok ? Bon, c'est tout simple, hein ? Et donc, ce que ça donne après, alors, en déclinaison, on va du zéro, la dimension zéro jusqu'à 120, on va même plus loin d'ailleurs. Pas trop de commentaires à dire là-dessus, c'est pas à retenir, enfin il y a quelques formats hyper classiques qu'on connaît bien, les 8, les 10, les 12. C'était pas très compliqué, je devais vous le dire, vous aviez des questions, vous n'en avez plus, merci beaucoup, merci pour tous vos encouragements, merci pour tous ces échanges, toutes les questions, n'hésitez pas à continuer, continuez, continuez, et puis à très bientôt.